les trois comportements de la femme alpha bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui me connaissent pas bienvenue sur ma chaîne je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante et surtout qui s'aime avant tout pour elle même et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous poursuivons la playlist sur la femme alpha et je sais que de nombreuses femmes s'interrogent beaucoup sur le concept de la femme alpha aspire à se rapprocher de ce concept là qui est être un peu fou et c'est pourquoi je fais ces vidéos et plusieurs vous en avez plusieurs je vous invite à aller voir ma playlist sur la femme alpha vous allez avoir déjà toute une mine d'informations et je sais que la deuxième chose c'est que vous souffrez souvent de d'être invisible ou de ne pas de passer toujours au second plan ou au second choix et c'est très triste ça fait mal au coeur donc c'est pour ça nous ressuscitons et nous faisons ces vidéos pour trouver des conseils et des astuces pour être tout en beauté en étant unique la première clé que je voudrais le premier comportement que je voudrais vous transmettre c'est mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu en signe que vous aimez cette vidéo et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo trois fois par semaine de conseils d'astuces de connaissances et de boost de motivation le premier comportement de la femme alpha c'est d'assumer votre personnalité on a et c'est en ça que c'est une grande liberté on a tout le champ des possibles on a toutes des personnalités différentes et il faut les mettre en avant à fond ok vous allez amener de la magie dans votre vie et vous allez inspirer dans votre univers amener à votre univers non seulement vous serez bien dans votre peau épanoui dans le bien-être mais vous allez attirer comme ça naturellement assumer votre personnalité votre bizarrerie votre look différent exit les clichés qu'on a subi pendant des dizaines d'années de la femme alpha qui était collée à la femme fatale la qui devait répondre à des critères de contrôle masculin le en gros la grosse référence d'un film que je peux vous donner c'est le diable s'habille en prada c'était un peu la femme sexy girl boss et point il n'y avait rien d'autre et dans ces vidéos je casse complètement ce cliché où on peut ne pas être dans le contrôle sans arrêt de quand est ce que j'envoie un message est ce que je lui réponds j'ai le temps mais je vais attendre trois heures et demie je ne peux pas être moi même je dois m'habiller comme ça non never 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 il faut tout déconstruire pour réapprendre et c'est ce que je vous ai je vous indique dans mes vidéos non mettez votre personnalité en avant ne soyez plus dans la frustration de ne plus pouvoir vous comporter de telle attitude de vous habiller de telle façon non moi je vous pousse à faire ça justement pour inspirer aller dans chaque univers qui sera unique il n'y en aura pas deux comme vous ok le deuxième comportement c'est alors d'assumer votre vulnérabilité et encore une fois je quelque part c'est je lutte un petit peu contre c'est pas une lutte attention dans mes mots mais mais je suis pas d'accord dans on va dire en gros le coaching de séduction qu'il ya actuellement je les respecte tout à fait mais sur ma chaîne youtube c'est pas je suis pas d'accord avec ça donc j'affiche ma différence je suis pas pour moi dans les coachs et de séduction 3.0 ou 4.0 d'aujourd'hui c'est il faut jouer un rôle un masque il faut se contrôler il faut se retenir il faut à ne pas envoyer un texto à telle heure il faut le faire comme ci comme ça jouer un rôle ne pas montrer ses sentiments non moi je pense qu'il faut afficher votre vulnérabilité votre sensibilité surtout si vous êtes une femme qui m'écoutait parce que vous allez laisser de la place écoutez bien ça vous allez laisser de la place à un homme auprès de vous il se sentira utile comprenez bien qui peut prendre sa place si vous affichez votre vulnérabilité votre sensibilité attention au fake on ne fait pas de fake le tout c'est vraiment si vous comprenez mes messages c'est d'être aligné à soi d'accord et la dernière clé que je voudrais vous transmettre mais si toutefois vous souhaitez être accompagné pour savoir le comment et le haut pas vous accompagner au pas à pas dans ces cas là je vous invite à remplir un sondage le lien est en description et je vous ferez un bilan personnalisé offert la troisième le troisième comportement c'est posez vous les bonnes questions est-ce que vous recherchez d'avoir beaucoup d'hommes à vos pieds ou est-ce que vous recherchez d'avoir l'homme qui vous fait briller les yeux et qui ré qui appelle votre âme qui répond à vous à votre bien-être dans le premier cas si vous vous dites ben je veux avoir tous les hommes à mes pieds mais pour moi vous allez droit dans un mur vous ne partez pas dans ce que je vous apprends dans mes vidéos modestement vous ne mettez pas les bonnes bases des bases saines pour vous c'est à dire que vous vous êtes en train de faire appel à vos blessures de féminin blessé votre manque de confiance en vous vous le faites dans le regard qui brille les gens qui portent un regard sur vous vous cherchez à avoir de l'ego et et à ce que tout le monde vous regarde parce que vous êtes blessé au fond vous n'êtes pas ancré en sécurité en l'intérieur voilà donc c'est vraiment pas ce que je conseille et vous êtes plus facilement manipulable comme ça contre toute attente le deuxième je vous invite très fortement dans mes vidéos vous poser la bonne question c'est plutôt de faire appel à votre âme qu'un homme réponde à vos besoins qui vous fassent briller les yeux que vous en ayez un mais qui soit vraiment qui vous aime parfaitement et entièrement comme vous êtes vous uniquement pour fonder un foyer une famille construire avoir des projets voilà c'est ce que je vous inviterais à réaliser dans votre vie plutôt que le premier cas voilà donc je vous répète les trois comportements le premier c'est de d'assumer votre personnalité pleine et entière le deuxième c'est de d'assumer votre vulnérabilité votre sensibilité ne la cachez pas ne la contrôlez pas elle fait partie de vous ok et le troisième c'est de vous poser les bonnes questions dans quel cas vous êtes ce que vous voulez attirer le regard de tous les regards sur vous dans ces cas là c'est le féminin blessé qu'il faut aller travailler en vous ou est ce que c'est une une unique personne qui fait appel à votre âme avec qui construire dans votre vie sur le long terme si toutefois vous souhaitez appliquer concrètement les techniques les comportements les attitudes dans votre vie dans ces cas là je vous invite à aller regarder cette vidéo